Ces quelques centaines de mètres carrés sont au cœur de tous les débats à Saint-François. Situé entre la plage des Raisinclairs et le Cimetière, ce terrain pourrait bientôt accueillir un mini-centre commercial. C'est la présence de cette pelleteuse qui aurait interpellé les habitants. Aujourd'hui, ils crient leur colère. Il est hors de question que des agissements pareils puissent se faire. Sans la concertation de gens qui vivent ici, et qui travaillent ici. Et a fortiori pour les touristes qui vont découvrir encore un énième centre commercial qui ne sert à rien en fait. Moi je trouve ça honteux de voir des choses comme ça. Le cimetière est à côté, j'ai mes parents, mes ancêtres qui ont enterré là. Moi je trouve que c'est dégueulasse d'aller construire un centre commercial à côté. Mais un autre obstacle pourrait se dresser devant ce chantier. Ces archéologues ont fait une découverte sur ce terrain. La présence de tombes datant de la période esclavagiste a quelques dizaines de centimètres sous nos pieds. Pour ce conseiller municipal d'opposition, ce projet ne doit pas voir le jour. Nous ne sommes pas contre l'aménagement de la façade, mais nous disons que sur ce site-là, sur un cimetière d'esclaves de nos ancêtres, on ne peut pas mettre un centre commercial. Justement, il faut l'améliorer, il faut effectivement apporter les travaux nécessaires pour mettre en valeur ce site, mais ne pas faire du commerce. Les habitants se sont donnés rendez-vous dimanche matin à 7h pour dénoncer le projet. Quant à la mairie, elle ne souhaite pas s'exprimer avant la conférence de presse prévue ce samedi sur l'avenir de ce site.